Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de complément du cours sur les attributs de la lignée humaine qui va vous aider à compléter votre tableau que nous n'avons pas eu le temps de finir en cours. Petite précision, pas des moindres, tout ce qui va apparaître dans le tableau écrit en violet dans les lignes de mon tableau sont les notions du cours qu'il faut connaître pour le programme. Dans cette vidéo, je vais souvent parler d'autres données scientifiques concernant les attributs de la lignée humaine qui, elles, ne sont pas dans le programme et sont là juste à titre indicatif pour compléter votre culture scientifique sur le sujet. Donc c'est parti ! Première chose à noter, si nous regardons les répertoiles locomoteurs, Nous voyons ici que l'homme est à 99% bipède. On peut parler d'une bipédie stricte. Si on regarde par contre chez nos plus propres cousins, chimpanzés, bonobos, gorilles, on va noter l'existant de ce qu'on appelle un répertoire locomoteur. Ça veut dire quoi ? Qu'ils ne sont pas spécifiés 100% à un type de locomotion. Prenons l'exemple du bonobo. Vous voyez qu'il y a jusqu'à 60% de type de suspension grimpée, donc vierboricole, 40% de quadrupédie au max et 20% de bipédie. La notion de répertoire locomoteur prend tout son sens. Si on prend l'exemple de Lucie, Australopithécus afarensis, qui est un Australopithèque dans la lignée humaine, mais qui ne fait pas partie du genre robot, nous voyons que le répertoire bipède était déjà présent jusqu'à 60%, mais qui avait un répertoire locomoteur encore varié. Donc la spécificité de la lignée humaine, et surtout de l'homme, est donc cette bipédie stricte. C'est ce que nous allons voir par la suite. Donc vous, vous notez, bipédie stricte. Mais ce qui est intéressant, là ce que je vous dis limite hors programme, mais je préfère quand même que vous le notiez, c'est qu'est-ce qui fait de nous des hommes ? C'est qu'au sein du genre homo, à partir, on estime, d'ergaster, l'homme est adapté à la course à pied, à l'endurance. Ce qui fait qu'en quelques générations, par exemple dans le cadre de suivi des troupeaux, et des variations saisonnières des déplacements des troupeaux pour la chasse, l'homo ergaster, qui était africain, est sorti d'Afrique, et s'est retrouvé notamment au bout de quelques générations en Asie. C'est ce qui a donné l'espèce qu'on appelle Homo erectus. Donc ce sont deux espèces voisines, où le nom est souvent confondu, ergaster, africain, et erectus, asiatique. Donc, l'homme est strictement bipède, alors que nos amis chimpanzés et gorillons ont un répertoire locomoteur, alliant quadrupédie, suspension, et un peu de bipédie. Concernant la suite, nous pouvons noter ici, chez l'homme, si on s'intéresse à la colonne vertébrale. Nous pouvons voir chez l'homme, une colonne vertébrale légèrement courbée, avec une forme de S, que j'ai peut-être un peu mal représentée ici, alors que chez nos cousins paninés, une colonne vertébrale en forme un peu d'arc de cercle. Alors, quel est l'intérêt par rapport à la bipédie ? Je vous rappelle que, j'ai oublié de le préciser, là, nous nous intéressons surtout aux critères liés à la bipédie, et que plus tard, nous verrons d'autres critères, d'autres attributs. Donc, la colonne vertébrale chez l'homme, excusez-moi pour ce petit incident, la colonne vertébrale chez l'homme a trois courbures en S. Donc, n'oubliez pas de prendre le petit schéma que je fais pour votre cours. Donc, trois colonnes, trois courbures en S, ce qui nous permet, ici, elles sont là, excusez-moi, les aléas du direct, une courbure, deuxième courbure, vous la voyez en tout cas, et troisième courbure, ici, ici, ici. Je n'arrive pas à faire les doubles fêches, vous arriverez certainement mieux que moi avec vos stylos. Voilà. L'intérêt, c'est que ça accroît la souplesse, et diminue les contraintes. Vous voyez que le poids, si je schématise le poids ici, le poids va se répartir le long des trois courbures. Alors qu'ici, le poids, avec une seule courbure, si le chimpanzé devait se relever, le poids se concentrerait sur cette courbure-là, ce qui est d'un poil vial atomique, fort contraignant. Ensuite, nous l'avons vu en TP, mais je le rappelle, la position du trou occipital. Vous voyez que, ici, sur un crâne type humain, le trou occipital est beaucoup plus au centre, alors qu'il est beaucoup plus reculé, chez nos cousins, Paniné et Gorillie. Donc, le trou occipital a une position centrale, la tête est en équilibre à la verticale sur le tronc, chez l'homme. Ce qui est un avantage, pour l'abipédie, ce qui est adapté à l'abipédie. Donc, ainsi, si je change les couleurs, vous allez voir, attention, schéma magnifique, j'espère que je vais y arriver cette fois-ci. Si je fais, un crâne, de type, humain, schématisé, coupé en tranches, le rond, le petit rond, c'est l'œil, ok ? Ne pas se moquer, c'est pas évident. Si je fais maintenant, donc là, on va dire, ce sera pour tout ce qui est la lignée humaine, et l'homme en particulier. Entre ce qui est ici, maintenant. Il n'est pas très beau mon crâne, je vous préviens. Mais je caricature, mais l'idée, il reste la même. Ouh là, il ne veut pas me suivre. Donc là, c'est le chimpanzé, type chimpanzé, bonobo, voire gorille. Ouh là là, c'est pas terrible. Donc, ouais, ça continue, bien sûr. Et si là, je m'amuse à faire l'œil. Voilà. Qu'est-ce qu'il est beau mon crâne. Nous voyons que la position du trou occipital que je vais faire maintenant d'une autre couleur, je vais prendre du rouge. Donc la position du trou occipital va être centrée ici, et reculée ici. Donc l'insertion de la colonne vertébrale se fera ainsi. Donc on voit bien que dans ce cas-là, la tête est à la verticale sur le tronc. Ici, la tête est en continuité, mais pas à la verticale. Nous reviendrons à ce schéma juste un peu après. Nous continuons sur la bipédie et intéressons-nous surtout aux membres inférieurs. Concernant les pieds, déjà. Nous voyons ici que l'empreinte du pied laisse un espace ici. C'est ce qu'on appelle la voûte plantaire. Ça, c'est chez l'homme. Alors que chez le gorille, par exemple, vous voyez que cette voûte plantaire est absence. Il y a les pieds. L'empreinte montre des pieds plats. Cette voûte plantaire est une adaptation à la bipédie car le poids sera concentré sur le talon en termes d'appui et en termes d'équilibre. Lors de la marche, nous basculons du talon à ce qu'on pourrait appeler la pomme du pied de manière alternative, ce qui permet de faire un certain amorti à ces niveaux-là. Par ailleurs, nous voyons que le gros orteil est éloigné et vous voyez l'espace qu'il y a ici est éloigné des autres doigts chez nos cousins alors que nous, notre gros orteil est serré. Ce qui améliore l'équilibre lors de notre marche. Donc, ceci se voit également sur le squelette. Vous le voyez ici avec le gros orteil séparé alors que chez nous, il est resserré aux autres orteils. Ça, c'est concernant le pied. Ensuite, en termes de proportion, regardez bien la proportion des membres inférieurs par rapport aux membres supérieurs chez l'homme et chez nos cousins. Chez eux, les membres supérieurs sont plus grands que les membres inférieurs. Alors que chez nous, c'est l'inverse. Nos membres inférieurs sont plus grands que nos membres supérieurs. Ça, c'est une spécificité propre à la lignée humaine. Si on s'intéresse un peu plus maintenant au bassin. Nous voyons que chez, vous avez vu en TP, que grâce aux mesures que vous avez fait largeur, longueur, que le bassin d'un chimpanzé, gorille, est plutôt long et étroit alors que chez nous, il sera plus court mais plus proportionnellement plus large. Ce qui est un avantage pour la bipédie car si le bassin est large, en termes de démarche et de balancement, les mouvements seront plus faciles alors que si le bassin est serré, ça oblige pour marcher de manière bipède à des mouvements de plus grande amplitude ce qu'on appelle la démarche chaloupée que vous pouvez voir notamment chez les chimpanzés quand ils essayent de marcher sur leurs deux pattes. Mais associé à ça, nous pouvons aussi remarquer l'insertion du fémur. Regardez ici, le fémur le fémur qui s'insère dans le bassin va ensuite converger vers le centre du corps. Ici, c'est pareil. Si on fait ça, vous voyez que le fémur converge alors qu'ici, le fémur a une insertion à peu près droite. On le voit très bien ici avec les angles. Regardez, chimpanzé, pas d'angle alors qu'ici, on voit qu'il y a un angle et que le fémur converge vers le centre. Il se trouve que le centre de gravité est ici donc nos pieds seront au niveau de notre centre de gravité. Vous voyez ici l'intérêt lié à l'équilibre. Dernière chose avant de vous montrer le tableau, je reviens sur la longueur relative des jambes chez l'homme qui est beaucoup plus grande que chez le chimpanzé et vous donne un avantage aussi ce qui nous permet de faire bien évidemment de grandes enjambées et donc de diminuer la dépense énergétique liée à notre démarche bipède. Donc si on résume tout cela, nous pouvons donc dire que déjà que nous avons besoin d'une gomme éventuellement. Voilà. Donc la forme du bassin est court et large. Ça, on l'avait déjà vu et on va le rajouter sous forme de schéma. Donc ça nous donne ceci. Donc chez l'homme, chez le chimpanzé gorille, on a une forme de bassin plutôt longue et étroite. Alors que chez nous, c'est plutôt, si je caricature, court et large. Ce n'est pas très beau ce que j'ai fait. Je vous l'accorde. Ça, c'est pour la forme du bassin. Concernant la forme de la cage thoracique, j'ai oublié d'en parler. Ça, vous le retrouvez dans votre arbre phélogénétique que nous avons fait sur la lignée humaine. La cage thoracique passe d'une forme de cône, c'est-à-dire à peu près ça, si vous voyez. Regardez, si je fais la tête en forme de rond, vous voyez. ça, c'est la tête. Très belle tête. En forme de cône. Alors que chez les genres homos, elle devient, surtout à partir d'un gastérexus, en forme de tonneau. Et vous voyez bien qu'ici, le volume, l'espace libéré pour les poumons et donc la capacité respiratoire et l'endurance est bien plus développée. Donc, ça, c'est une adaptation claire à l'endurance comme je vous parlais précédemment. Ensuite, l'ersation des fémurs que je vais schématiser d'une autre couleur. Comme on l'a dit, elle est oblique avec le plan perpendiculaire du genou. Les fémurs convergent. Ainsi, les pieds sont sous le centre de gravité. Donc, en termes d'équilibre, vous voyez très nettement l'intérêt. Donc, si je fais le fémur chez en bleu chez chimpanzé-gorille ici, nous voyons qu'ils sont droits sous le centre de gravité. Alors qu'ici, chez l'homme, avec la tête du fémur, hop, le col du fémur et après, ça converge. Le col du fémur et ça converge vers le centre de gravité. Encore une fois, mes schémas ne sont pas très beaux mais vous êtes des meilleurs dessinateurs que moi. Vous arriverez à les refaire. Et un dessin vaut mille mots. Donc, je veux que vous notiez ces schémas explicatifs. dans votre tableau. Voici ce qui concerne l'insertion du fémur et la forme du bassin chez l'homme. Et enfin, je vous l'ai déjà dit, les membres inférieurs sont longs, permettent de grandes enjambées, une vitesse accrue, sans consommation d'énergie musculaire conséquente. Le gros arc d'orteil est rapproché, ce qui assure le maintien. La voûte plantaire est bien développée, ce qui permet un appui sur le talon. Voici pour les critères liés à la bipédie que nous avons fini. Maintenant, allons voir d'autres critères liés à la ligne humaine et notamment les critères liés au crâne. Nous avons déjà parlé précédemment du trou occipital. Nous avons vu dans le TP, grâce à la mesure de l'angle facial, de l'angle aigu qui est ici, et grâce au point au droit OPMN, que cet angle facial augmente avec un angle faible chez gorille et chimpanzé de l'ordre de 50-60% et qui va augmenter jusqu'ici Ouh là là, c'est pas très beau ce que j'ai fait, qui va augmenter jusqu'ici et pour arriver aux alentours de 85-86 degrés. Donc cet angle qui augmente montre surtout une régression Ouh là, c'est pas beau, de la face. Vous voyez que la face est de moins en moins avancée et de plus en plus aplatie et donc nous l'homme avons une face aplatie. Ça, c'est un critère propre de la lignée humaine. Donc on est passé d'ici d'un, ce qu'on appelle si je suis encore en mode gomme, je vous prie de m'excuser, nous allons passer donc de ce qu'on appelle une situation de prognatisme à une situation d'orthognatisme. Ensuite, concernant le crâne aussi, la mâchoire, vous voyez bien que chez le chimpanzégory, on a une mâchoire ici, regardez, en forme un peu de U avec des canines qui dépassent, saillantes. La jure caricature, ça fait très Dracula. Alors que chez l'homme, on a une mâchoire un peu plus réduite en forme un peu plus parabolique et les canines qui ont, elles, bel et bien réduites. Autre critère lié au crâne chez la ligne humaine, on a une hausse au cours, on a une hausse du volume crânien et donc de la capacité cérébrale qui atteint une moyenne d'environ 1500 cm3 chez nous. Mais au-delà de ça, c'est pas tellement ça qui fait le... Ah, ça c'est ce qu'il faut retenir. Là, ce que je vais dire maintenant est hors programme. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas tellement sur l'évolution, la hausse du volume de la capacité cérébrale que notre intelligence est basée, c'est que au niveau de l'évolution, cette hausse du volume ne s'est pas faite de manière homogène dans le cerveau. C'est surtout cette zone-là qu'il y a ici qui s'est de plus en plus agrandie et cette zone-là contient notamment le cortex préfrontal. Et ça c'est important. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il faut retenir que le cortex préfrontal au niveau du cerveau est le siège de la cognition, c'est de l'intellectuel et de la conscience. Donc le siège, si vous voulez résumer, de la rationalité du raisonnement et de l'intellect. C'est aussi le siège de l'abstraction. Donc grâce à cela, c'est grâce à cela qu'on arrive à réfléchir et je cite Patrick Thor à partir des ouvrages de Darwin. L'homme a acquis et perfectionné ses facultés grâce au processus sélectif. L'accroissement remarquable et conjoint de ses instincts sociaux et de ses capacités rationnelles l'a conduit à adapter son milieu à ses besoins, ce qu'il a largement soustrait à l'état du milieu et à ses multiples et invisibles contraintes. L'homme se trouve en même temps face à la nature et en elle. Donc c'est grâce à cette évolution de cette zone du cerveau que nous sommes ce que nous sommes d'un point de vue intellectuel et j'insiste lors de ces moments troubles au niveau politique et de notre pays et sociaux que cette zone du cerveau est aussi la zone de l'altruisme et de la relation sociale et que c'est ce comportement altruiste qui fait de nous une civilisation développée et tolérante. Et ça c'est important de ne pas l'oublier dans les temps qui courent. Donc si nous continuons et que nous retenons ce qu'il faut retenir pour le programme. Donc si je reviens ici nous avons régression du prognatisme première ligne vous voyez et synonyme aplatissement de la face capacité cérébrale 800 cm3 la forme de la mâchoire est devenue parabolique et les canines non saillantes ça vous pouvez le faire rapidement schématiquement dans cet état d'esprit donc une forme parabolique alors qu'elle était plutôt en U chez les chimpanzés avec les canines qui dépassent ok donc homme chimpanzé et enfin le dimorphisme sexuel c'est à dire la différence anatomique morpho-anatomique entre l'homme et la femme en ce qui concerne le squelette elle est très réduite dans la lignée humaine et donc tout ça sont des attributs propres à la lignée humaine qu'on peut retrouver sur les fossiles si je reviens sur le crâne et sur le prognatisme nous pouvons le représenter schématiquement dans un des schémas qu'on a fait tout à l'heure dans un de mes magnifiques schémas qui est celui-ci donc je prends une nouvelle couleur donc soulignez angle facial dans votre tableau d'une couleur que vous aurez choisi nous allons le représenter ici chez moi je vais le faire en vert donc l'angle facial chez moi chez le chimpanzé gorille et chez les ancêtres on estime qu'il était plutôt avancé ça c'est le prognatisme alors que chez les fossiles de la lignée humaine la face est aplatie j'ai un peu mal fait je suis désolé et ça c'est ce qu'on appelle l'orthognatisme donc si vous soulignez ici donc nous venons de représenter cela dans notre schéma enfin passons à la culture nous avons vu dans le cours précédent que chez les vertébrés l'acquisition de nouveaux comportements culturels c'est une source de diversification du vivant l'aube est l'espèce qui a le plus développé ce côté culturel d'un point de vue historique voilà comment on passe d'un caillou tout simple à une géniale invention qui s'appelle le chopper le chopper dont on date l'invention à environ moins de 2,6 millions d'années vous en avez un ici et le premier outil à percussion de type pierre retrouvé en termes fossiles les plus vieux remontent à 2,6 2,8 millions d'années donc ce qui engendre une polémique sachant que pour l'instant on estime homo habilis à 2,5 millions d'années l'homme habile donc soit disant l'homme qui aurait inventé les outils et donc l'homme serait les seules espèces à faire des outils nous voyons bien que maintenant le premier outil date avant homo habilis alors est-ce que homo habilis était plus ancien ou est-ce que les australopithèques faisaient déjà des outils il n'y a pas encore de consensus mais l'hypothèse est la plus probable semble que les outils ne sont pas le propre du genre homo mais existaient déjà avant de toute façon nous avons vu en cours que les chimpanzés étaient tout à fait capables de construire des outils avec des bouts de bois et il semble fort probable que australopithèques faisaient au moins des outils avec des morts de bois sauf que ces outils bien sûr se fossilisent très mal et on n'en a pas de traces ou très peu donc oui quand on parle d'outils bien sûr ce n'est pas tout de suite des outils très développés auxquels il faut penser ensuite il y a une évolution donc de cette de l'industrie et de la culture en termes d'outils dans la ligne humaine donc les premiers outils à percussions vers moins de 2,6 millions d'années en ce qui concerne le feu les premiers indices de maîtrise du feu remontent à environ moins 790 000 ans moins 800 000 ans dans des grottes qu'on retrouve notamment en Israël mais une généralisation de la maîtrise du feu à peu près vers moins 400 000 ans mais surtout alors quand je dis maîtrise du feu c'est être capable d'entretenir un feu qu'on a récupéré suite à un feu de forêt à cause d'un orage ou ainsi de suite on ne crée pas vraiment du feu la maîtrise vraiment et création de son propre foyer de feu semble dater de vers moins 30 000 ans avec des fossiles de briquet à base de marques acides et de silex ainsi de suite vers moins 100 000 ans à peu près on a un développement d'aptitudes humaines à construire des représentations symboliques tout ce qui est art pariétal sculpture ainsi de suite avec une explosion vers environ moins 33 000 ans de César enfin en termes de culture si on s'intéresse à la lignée humaine vers moins 14 000 ans on parlera de la révolution néolithique et le passage d'un mode de vie chasseur-cueilleur à un mode progressif à un mode de vie sédentaire éleveur agricole et qui permettra une explosion de la culture et des outils intéressant de noter aussi qu'au début de la construction d'outils en forme de pierre c'était l'éclat était le déchet quand on tapait par percussion l'éclat était le déchet et la pierre ici le chopeur voire le biface un peu plus tard avec vous voyez deux arêtes coupantes était l'objet recherché plus tard quand la maîtrise sera plus fine ce sont les éclats que nous cherchons donc casser la pierre pour fabriquer des petits éclats très tranchants pour faire des racloirs des pointes ainsi de suite donc vous voyez l'évolution des outils et vous voyez très bien que c'est pas tellement savoir faire des outils qui est le propre de l'homme vu qu'on a déjà pas l'encours chimpanzé les chimpanzés en font déjà voire même les corbeaux sont capables de prendre des racines et de les conserver pour pouvoir aller à la chasse dans le jardin donc ce qui est important c'est que cette culture s'accumule de génération en génération et donc les générations nouvelles partent avec une base de connaissances culturelles qui peuvent développer et améliorer et ainsi de suite ce qui nous donne comme je dis tout à l'heure l'accumulation de cette connaissance de cette culture fait que l'homme est sorti à une capacité d'adaptation sur la nature très grande ce qui fait que l'homme on estime pour certains que l'homme est sorti d'une sélection naturelle pour passer dans une sélection culturelle où sa capacité d'adaptation culturelle est telle qui s'est en partie du moins grandement en partie affranchie de la nature et c'est ça qui fait vraiment le propre de l'homme donc si on résume tout cela dans votre tableau ce qui est vraiment à retenir c'est ceci donc la production d'outils complexes varie variété de pratiques culturelles on en parle par pratiques culturelles ensemble de connaissances des modes de vie des traditions d'une société sont associées au genre homo mais ne sont pas exclusifs du genre homo par contre la propriété cumulative de notre culture au fil des générations qui accroît notre potentiel d'adaptation à l'environnement est un critère spécifique de la lignée humaine et là là on peut conclure sur cela donc votre tableau ici est fini mais je vais finir sur une note un peu évolutive c'est que je vous ai dit tout à l'heure que une des particularités de l'espèce humaine c'est le développement de son cortex préfrontal et donc de sa capacité altruiste et sa relation sociale je préfère finir sur une citation donc par la voie des instincts sociaux et de leurs conséquences sur le développement des capacités rationnelles et morales la sélection naturelle sélectionne la civilisation ainsi la morale est un produit de l'évolution donc tout retour vers l'intolérance et sur des comment dire sur des sentiments de haine vis-à-vis d'autrui sont des retours ataviques à une sorte de barbarisme primaire qui ne sont pas le propre de l'homme ce qui fait que nous sommes l'espèce dominante aujourd'hui sur Terre n'est pas le fait qu'on soit l'espèce la plus évoluée mais ce qui nous sommes l'espèce dont les instincts sociaux sont les plus évolués et ça il ne faut pas l'oublier je vous remercie à la prochaine